bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais partager avec vous les messages que j'ai reçu des faits lors de mon rituel de beltan du 1er mai donc il y a une quinzaine de jours alors si vous vous rappelez dans la vidéo que j'ai partagé il y a deux ou trois semaines j'explique ce qu'est le sabbat beltan comment le célébrer des idées rituels quoi faire et j'explique comment parler aux faits donc le gros sous-entendu de la vidéo c'est bah oui moi je parle aux faits donc c'était quand même une vidéo que j'ai hésité quelques temps à filmer et à publier parce que je me disais est ce que je vais vraiment prendre le risque d'aller dire que je parle aux faits et de passer pour une personne totalement allumée si pas même totalement perché donc je me sentais pas 100% à l'aise mais j'avais quand même envie de le faire et je me posais la question et généralement quand je me pose une question que je sais pas que j'hésite un petit peu je demande de l'aide à l'univers alors quelques jours avant de filmer la vidéo je me promène je suis en train de demander bon est ce que est ce que je le dis où est ce que je le dis pas que je parle au fait quoi et là je ressens comme une impulsion ou une petite voix intérieure qui me dit on va voir dans la boîte à livres dans ta rue donc je sais pas si vous ce que c'est je ne sais pas si vous savez ce que c'est une boîte à livres c'est bah c'est la boîte qu'on voit un peu un peu partout en belgique qui sont des espèces de petites maisons ou de boîtes qui protègent des livres de la pluie ou si vous avez des bouquins que vous ne voulez plus que vous voulez donner à quelqu'un d'autre vous pouvez les déposer là et la personne qui passe qui est intéressé elle le prend et c'est une manière de faire circuler les livres gratuitement et j'avoue que de temps en temps quand je me pose une question je vais voir dans la boîte à livres mais j'y vais seulement si je reçois l'impulsion d'y aller ou si une petite voix me dit vas-y bah je commence pas à aller regarder tous les jours dans la boîte à livres pas du tout et c'est pas c'est pas la seule manière dont l'univers me donne entre guillemets des réponses quand je lui pose une question mais il se fait que pour beltan c'est ce que j'ai entendu va dans la va voir dans la petite boîte pour voir si tu peux parler des faits ou pas et là quel est le premier bouquin qui était sur la pile je vous le donne en mille winks l'université des faits bon c'est un bouquin pour pour les enfants mais je me suis dit ok merci là j'ai reçu mon feu vert que je peux le faire c'est un signe assez clair net et précis j'adore j'adore quand l'univers est clair net et précis donc je me suis dit ça y est je vais en parler donc ça c'était pour la pour la petite note d'introduction où je vous explique pourquoi j'ai hésité et pourquoi enfin et ce qui m'a fait décider à quand même le faire alors pour le rituel proprement dit donc pour la nuit de vendredi à samedi j'avais préparé mes hôtels deux hôtels séparés en fait où j'avais mis mes pierres j'avais mis mes statuettes de de fées tout ça j'avais fait un petit truc entre guillemets mignon et complètement kitsch et j'y avais déposé les pierres que je voulais charger en magie et les bijoux que je voulais charger en magie ça je vous avais dit c'était c'est une bonne nuit pour recharger recharger ses pierres et ses bijoux alors autre petit signe de l'univers j'avais commandé des bijoux sur un bijou sur sur internet chose que je ne fais jamais il ya quelques temps déjà et la date à laquelle ma commande était censée être livrée était le 6 ou le 7 mai et donc j'y pensais plus trop et le 30 avril donc le vendredi je me dis mais va quand même voir dans ta boîte aux lettres parce que si ça tombe tu vas recevoir quelque chose j'ai l'impression que ta commande va arriver plus vite que d'habitude je vais voir dans ma boîte aux lettres et en effet mon bijou est arrivé justement le vendredi juste ça c'est dingue c'est trop bien donc ce bijou arrive justement le bonjour pour pouvoir être consacré non c'est pas un bon mot c'est un peu exagéré ça mais pour pouvoir être mis sur l'autel et pour que je pose l'intention que ce nouveau bijou soit vraiment chargé en magie donc là vous pouvez vous imaginer moi j'étais déjà tout en joie tout content je me dis tout se met en place vraiment tout est bien la nuit de vendredi à samedi là j'ai pas eu l'occasion vraiment de faire le rituel tout était prêt l'hôtel les bijoux les pierres pour être rechargé mais c'est seulement le samedi soir que j'ai pu faire mon rituel donc le rituel que je proposais c'était d'allumer de bougies et d'imaginer la terre passer entre les bougies pour pour être protégé des épidémies ce qu'on appelle les feux de beltan et c'est un truc qui était fait avant on faisait passer le le bétail entre les feux de beltan pour qu'il soit protégé pendant l'année et ça j'ai fait samedi soir mais samedi après midi je reçois nouveau la même impulsion bon allez va voir va voir dans la dans la boîte la boîte à livres parce que tu auras peut-être un autre message pour beltan et là je tombe sur un livre au titre évocateur l'île du feu sacré oui ça ça tombe bien puisque à beltan ce sont les feux sacrés de beltan ou les feux de beltan donc je lis l'arrière du bouquin on c'est un je crois que c'est un livre à l'eau de je ne le lirai pas mais il est question je ne vous lis pas tout ce qui est marqué à l'arrière mais ça se passe sur une île à hawaii et une des phrases est mais bientôt une mystérieuse épidémie décime la population de l'île on dit eh ben donc déjà moi qui avait l'idée de d'allumer des bougies pour faire passer la terre entre les feux de beltan pour qu'elle soit protégée des épidémies et puis je tombe sur un bouquin qui s'appelle l'île du feu sacré où il est question d'une épidémie je me dis ok merci je suis dans le bon c'est bien c'est une bonne idée de rituel fais-le ma fille alors quand je veux le faire je cherche je cherche mon briquet et je ne le trouve pas et je suis là ah mais enfin j'ai reçu de l'univers un signe que c'était une bonne idée de le faire pourquoi est-ce que je maintenant je trouve pas mon briquet quoi et là je me rappelle le rituel de nouvelle lune que j'avais fait et où j'avais reçu le message de me reconnecter à mon feu sacré ou ce qui me passionne et je me dis bon ok j'ai perdu mon feu sacré ce qui me passionne ce qui est en fait pas tellement vrai en fait parce que pour l'instant j'ai plutôt l'impression d'être super passionné par ce que je fais mais je me pose encore des questions du ok il ya quand même plein de choses différentes qui me passionnent donc il ya peut-être un truc que je dois choisir plus qu'un autre donc je cherche mon briquet partout et finalement je le retrouve et où est-ce qu'il était eh bien il était dans le canapé dans lequel les gens qui viennent faire des séances individuelles chez moi donc qui suivent avec moi une thérapie s'asseye j'ai bon bah ça va si j'hésitais entre deux carrières là mon feu sacré de la motivation et de la passion se trouve dans dans le canapé où je reçois mes clients en séance individuelle ok merci merci pour le petit message au passage mais bon ça je vous raconte ça s'est passé lors du rituel de beltan c'est pas spécifiquement lié à fond à beltan vient maintenant la partie je dirais entre guillemets la plus intéressante c'est le message reçu des faits donc là je vous avais dit je sais pas si je vais pouvoir partager ce que je reçois comme message des faits ou pas ici j'ai reçu un message général à partager vraiment avec tout le monde et un message plus personnel pour moi que là je garderai pour moi mais le message que j'ai reçu c'était ok tu fais une vidéo et tu dis tu l'appelles enfin quelque part tu promets aux gens de leur expliquer comment se connecter aux faits et tout ce que tu dis dans la vidéo c'est à c'est une bonne soirée pour se connecter aux faits donc c'est pas très juste en fait et donc les faits me disait donne donne des donne des conseils concrets aux gens sur comment faire et voilà les conseils que tu pourrais leur donner c'est directement l'effet donc tout d'abord les faits respecte votre votre libre arbitre en fait votre votre liberté de choix donc elles vont pas rentrer dans votre vie si vous n'avez pas envie donc première étape c'est vraiment poser votre attention dites leur j'ai envie de j'ai envie de m'agir dans ma vie j'ai envie que les faits soient là vous êtes les bienvenus je vous invite dans ma vie dites le poser l'intention sans ça et ne viendront pas une autre manière de vraiment poser son intention et de leur montrer à quel point vous avez envie de les voir et qu'elle vit qu'elle vienne faire partie de votre vie c'est si vous occupez de la nature en fait puisque c'est leur c'est leur habitat en fait l'effet ce sont ce sont les faits de la nature donc manière très simple c'est faire du jardinage vous occupez de vos plantes vous occupez vous occupez de vos fleurs vous n'avez pas besoin d'avoir un grand jardin si vous avez une terrasse c'est bon même des plantes d'intérieur mais montrer votre amour et votre attention à la nature et prendre soin de la nature c'est une excellente manière de montrer son intention aux faits que vous avez envie de les accueillir dans votre vie prendre soin de la nature c'est aussi plus large c'est aussi tout ce qui concerne l'écologie fait 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 des choix écologiques et donc jeter là ok donc faut être écolo pour parler aux faits et là j'ai reçu l'image de enfin oula oula le message oui oui c'est bien c'est bien d'être écolo mais si vous êtes une fille soyez aussi coquette parce que les faits sont coquettes elles ont une une certaine légèreté une une joie de vivre elle aime rire elle aime danser elles aiment s'amuser donc il ya un aspect prenez soin de la nature soyez écolo mais tout en légèreté n'oubliez pas de vous amuser je pense qu'elles m'ont dit ça parce que au niveau de l'écologie si on commence à s'intéresser à l'écologie on peut vite sombrer dans une forme d'anxiété en se demandant où on va où va la planète on peut facilement devenir anxieux et c'était pas ou stressé ça c'était pas le c'était pas le message des faits quoi fait fait des petits pas fait des petites choses pour la nature ça commence par des petites choses ça commence par des choix qui peuvent paraître petit mais tous tous les passons sont importants et en faisant ces choix en vous en vous occupant en donnant de l'amour et de l'attention à la nature nous on est là on entend on le voit et ça aide à poser votre intention de vraiment les accueillir une fois que l'intention est posée comment est-ce que les faits vont vous parler alors soit soit vous avez je ne sais pas je dirais des dons où vos cinq sens vous permettent vous n'êtes pas totalement incarné dans la troisième dimension et vos cinq sens vous permettent de de voir vraiment comme comme vous voyez ici ce rideau rose les faits dans la nature mais il ya très peu de personnes qui sont comme ça et moi je suis pas comme ça non plus c'est pas que si je regarde mes plans ben oui je vais pouvoir voir des faits mais je les vois avec 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 mon imagination c'est pas un très bon mot mais on peut quand même on peut quand même l'utiliser et donc les faits vont vous apparaître vous vont parler avec le canal de la communication qui est le plus ouvert chez vous et je dirais si on doit un petit peu résumer théoriquement des canaux de la communication il y en a on va dire quatre il ya d'abord soit le premier canal c'est vous êtes clairvoyant clairaudient et donc vous voyez des images vous entendez des sons elle vous parle ici encore même que ce soit clairvoyant ou clairaudient c'est vous ne le voyez pas avec la même qualité que vous voyez le monde 3d ça peut être des images que vous voyez quand vous fermez les yeux ou une voix que vous entendez entre guillemets dans votre tête donc soit elle peut vous parler via la clairvoyance clairaudient soit elle vous vous donnez des intuitions physiques donc c'est ce sont des choses que vous allez ressentir dans votre corps par exemple vous sentez dans une puis vous rentrez dans une pièce vous vous sentez mal vous commencez à être stressé ou alors vous êtes stressé vos mains deviennent moites ça c'est ça c'est ce que j'appelle une intuition physique et ça peut être un message que les faits vous donne troisième intuition c'est l'intuition émotionnelle donc au lieu d'une sensation physique c'est une émotion vous ressentez du bonheur de la joie ou une anxiété ça peut être aussi les faits qui vous parle quatrième et peut-être le le plus difficile la plus difficile des intuitions dans laquelle avoir confiance je ne sais même pas tellement quel nom lui donner mais disons ils ont une intuition spirituelle c'est juste que vous savez quoi voilà les faits vous ont les faits vous ont dit ça et vous le savez et vous savez pas expliquer pourquoi donc ça c'est un peu les quatre quatre canaux de la communication c'est pas les quatre canaux de la communication seulement des faits c'est aussi les canaux de la communication des guides spirituels et d'autres mais aujourd'hui on va je vous parle surtout des faits et donc une fois que vous avez posé votre intention faites attention ou donner votre attention à ces quatre 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 manières de communiquer et voyez celles qui vous parle le plus ou celle où vous avez le plus de le plus de facilité et c'est comme ça que les faits vous entrer en contact avec vous voilà alors j'espère que ça vous aura quand même un petit peu parlé et n'hésitez pas à partager avec moi les messages que vous aurez reçu des faits ou comment ça marche pour vous à bientôt